... ... Merci. Merci. Bonjour et bienvenue à cette 31e édition de Patrimonia. Merci d'être là, nombreux. Et puis, on attend effectivement une édition extrêmement dense. Vous êtes effectivement plus nombreux qu'encore l'année dernière, vous êtes inscrits. Et merci d'être là. On a une situation un peu complexe, comme vous le savez. Et c'est, je pense aussi, pour ça que vous êtes venus aussi nombreux aujourd'hui pour effectivement avoir des réponses à toutes ces questions qui se posent aujourd'hui, que vous posent vos clients, bien sûr. Les Français sont inquiets. On le sait. Donc, ils ont besoin de réponses. C'est pour ça qu'ils viennent et que vous venez aujourd'hui si nombreux. Vous venez pour effectivement vous informer. On a aujourd'hui un programme pendant les deux jours de plus de 100 prises de parole. Donc, il faut préparer ses visites. C'est important. Voilà, beaucoup de débats d'experts, des conseils de pro, mais aussi le podium avec nos partenaires associatifs qui sont là, bien sûr. Pour parler de la réglementation, elle est importante. Et puis, bien sûr, échanger et s'informer avec les différents partenaires exposants. On en accueille cette année près de 380. Donc, merci à eux aussi d'être là. Et puis voilà, donc, c'est un contexte complexe. On le sait. On essaie d'amener des réponses avec aussi notre programme de conférences plénières. Donc, il y a quatre grandes conférences plénières cette année, comme chaque année. On va tout à l'heure avoir effectivement un sujet sur la dette publique et la dette privée. Donc, c'est un sujet totalement d'actualité. Et puis, on parlera cet après-midi de la finance verte avec notamment le nouveau label ISR. Donc, ça, c'est à 15 heures sur cet auditorium. Demain également, on parlera effectivement de la réforme des retraites. Est-ce la dernière ? C'est une vraie question auxquelles on essaie de répondre et surtout, on essaie de répondre à l'impact que ça peut avoir sur l'épargne des Français. Et puis, pour finir ce programme de conférences plénières, donc demain après-midi à 15h30, on parlera de l'IA, un vrai sujet aussi d'actualité. Et puis surtout, l'IA au service, à votre service, au service des CGP, pour savoir comment ça peut vous aider aujourd'hui et demain dans votre quotidien pour être encore plus efficace. Ça, c'est le programme des conférences plénières. Et puis, je voulais effectivement faire un petit parler de la troisième édition des trophées. On a nos membres du jury qui sont présents là aujourd'hui. Et puis, on va sur cette troisième édition qui aura lieu demain dans cet auditorium à 14h. Venez nombreux. On a le privilège d'avoir cette année comme marraine le groupe Loiseau, avec en plus un tirage au sort où vous aurez la possibilité de gagner des déjeuners gastronomiques. Donc, venez nombreux assister au trophée demain. Voilà. Et puis, je voulais effectivement faire un petit remercier aussi l'ensemble des équipes de Patrimonia qui essayent chaque année de vraiment faire au mieux pour effectivement vous accueillir. Et puis surtout, de répondre à toutes vos interrogations. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de venir vers moi ou les équipes. On est à votre disposition. Ce que je vous souhaite, c'est une excellente visite. Et sans plus tarder, je vais appeler France Maillard, qui nous fait l'honneur d'être là pour la première fois, qui est en charge effectivement de la relation avec les épargnants et puis leur protection de l'AMF. Donc, merci de l'accueillir. Et puis, je vous souhaite un excellent Patrimonia 2024. Bonjour à tous. Alors, merci. Oula, il y a beaucoup de lumière. Je vais m'asseoir. Merci de m'accueillir dans ce salon, du coup, qui, si j'en crois votre site, est le plus grand rassemblement en France de l'univers du Conseil patrimonial. Je suis ravie d'être ici parmi vous parce qu'en tant que conseiller, vous jouez un rôle très important, voire essentiel, dans le processus d'investissement des épargnants français. Quelques chiffres, peut-être, pour vous donner un aperçu de cet écosystème. Au 31 décembre 2023, vous étiez 6707 conseillers en investissement financier pour un effectif total de 16807 personnes exactement. Pour être exhaustive, je cite aussi les 57 prestataires de services de financement participatif et puis les 9 offres en bien divers qui ont été enregistrées à l'AMF en fin d'année 2023. Vous le savez sans doute, dans le cadre de nos orientations stratégiques 2023-2027, l'AMF s'est fixé 6 priorités. Et bien entendu, protéger les épargnants, c'est la première de ces priorités. La proximité et l'accessibilité du Conseil jouent un rôle clé pour l'épargnant. Et nous sommes persuadés que la formation des professionnels, qui est le premier point de contact des épargnants, contribue à l'éducation financière de ces derniers et donc à une meilleure protection des investisseurs. En effet, c'est primordial que vous ayez une bonne connaissance de l'environnement financier, législatif et réglementaire et également une bonne compréhension des produits financiers, du fonctionnement et de l'organisation des marchés. Et cela pourquoi ? Et bien tout simplement afin de répondre de manière appropriée aux demandes des clients et de bien les orienter. Depuis mars 2021, l'AMF a mis en place un module sur la finance durable qui est complémentaire à l'examen AMF sur le contenu des connaissances et des compétences minimales. Même si aujourd'hui il est optionnel, je vous le recommande fortement afin de comprendre les concepts essentiels de la finance durable et acquérir ainsi une grille de lecture des produits et des méthodologies utilisées afin d'être en capacité de collecter les préférences de durabilité de vos clients et de leur recommander des produits adaptés à leurs objectifs et à leurs besoins. En quelques mots, ce module reprend les notions principales de la finance durable, le cadre réglementaire français et européen, les enjeux ESG des entreprises et des acteurs non financiers, les approches extra-financières dans le domaine de la gestion d'actifs et enfin la commercialisation des produits liés à la finance durable. Donc vous voyez, c'est un module complémentaire mais qui est quand même assez large. Nous savons que la réglementation est complexe. C'est pourquoi, dans une démarche d'accompagnement des professionnels, nous sommes en contact régulier avec vos associations. Nous mettons fréquemment à votre disposition des contenus sur notre site et nous vous proposons deux webinaires par an. Le dernier a eu lieu au mois de juin, il traitait de la connaissance et de la gouvernance des produits. Le prochain aura lieu le 5 décembre et il portera, lui, sur les coûts et les rémunérations dans le Conseil. Je ne doute pas que ce sujet vous intéressera également. Notre objectif, à travers ces webinaires, c'est de revenir de la façon la plus pédagogique possible sur les règles que vous devez appliquer, sur l'actualité en lien, sur les pratiques que nous observons à l'occasion de nos actions de suivi et de supervision et également celles que la Commission des sanctions a pu sanctionner. Je vous l'ai dit, la réglementation est exigeante. Mais il est important d'en comprendre le sens et les objectifs. Nos actions de suivi et de supervision montrent que pour certains d'entre vous, il reste encore du chemin à parcourir dans ce domaine. Et la confiance des épargnants n'est pas quelque chose d'acquis. Vous devez bien connaître votre client et comprendre les produits que vous proposez. Si vous avez un doute sur la possibilité de commercialiser une offre, documentez-vous en questionnant le producteur, votre association professionnelle ou un conseil. Ou à défaut, il faut s'abstenir de conseiller. Les conseillers, ce ne sont pas des vendeurs. Le conseil suppose de bien connaître son client et de bien connaître les produits conseillers afin d'assurer l'adéquation du conseil au profil de l'investisseur. Sur la base des informations que vous avez collectées auprès de votre client et du marché cible de la gouvernance produit, vous devez vous assurer que le produit est adéquat au profil de l'investisseur et le cas échéant motive l'adéquation de manière formalisée. Vous devez également vous assurer que l'information que vous portez à la connaissance de l'investisseur est claire, exacte et non trompeuse en explicitant les caractéristiques et les risques propres aux produits conseillers et en fournissant bien sûr une information complète sur les coûts et les frais. Les contrôles passés sont également une source riche d'enseignements pour vous. Lisez les sanctions de la commission des sanctions. Elles portent des messages importants. Je ne vais pas vous en faire une liste exhaustive, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les contrôles montrent encore trop souvent des carences dans les diligences qui sont menées sur les caractéristiques juridiques et économiques des produits conseillers et également dans la définition du marché cible. Celui-ci, ce marché cible, doit être établi dans un souci d'objectivité. Les recommandations des producteurs doivent être prises en compte avec un œil critique. Et pour cela, vous devez comprendre les caractéristiques du produit et sa cible. Les marchés cibles doivent être différenciés par instrument et pas uniquement par classe d'actifs. Enfin, il convient d'avoir une vigilance particulière sur les produits complexes ou non régulés qui ne sont pas adaptés à tous les clients. Attention également aux véhicules non autorisés à la commercialisation en France. Autre carence que nous avons trop souvent vue en contrôle, c'est le manque de documentation lorsqu'un suivi dans le temps est proposé aux clients. Ce suivi permet de légitimer les rétrocessions perçues dans la durée. En cas de contrôle, une traçabilité de ce suivi sera exigée. Parmi les points d'attention que nous avons à l'AMF, je peux vous en citer deux. Le taux de commission élevé. Si celui-ci est très élevé, quid de la primauté de l'intérêt du client. Le taux de rotation aussi. Si le taux de rotation des investissements ou des portefeuilles gérées est important, s'il est excessif, s'il n'est pas justifié, quid également de la primauté du client. Dans la mesure où votre activité peut être aussi porteuse de conflits d'intérêts, notamment du fait de schémas de rémunération ou de liens avec un groupe par exemple, vous devez veiller à identifier et encadrer ces risques via un dispositif interne robuste et efficace. L'information fournie aux clients au travers de la documentation réglementaire doit être claire quant au caractère non indépendant de votre conseil ainsi qu'à vos relations capitalistiques et commerciales. En cas de doute, n'oubliez pas que vous pouvez solliciter votre association professionnelle. Elle a une mission d'accompagnement et également de formation. J'aimerais enfin citer quelques actualités qui sont susceptibles de vous concerner. Je vous rappelle l'entrée en application depuis janvier 2024 de la mise à jour de l'instruction relative au traitement des réclamations. Les intermédiaires en biens divers, les prestataires de services sur actifs numériques agréés ainsi que les prestataires de services de financement participatif ont été intégrés dans le périmètre de ce dispositif. Les principales évolutions sur le fond de cette instruction portent sur l'organisation du traitement d'une finance plus durable ainsi que sur l'information fournie aux clients. La mise à jour de cette instruction vise également à réduire les délais de réponse aux réclamations des clients et à faciliter la saisine des médiateurs compétents. Une des priorités stratégiques de l'AMF consiste en la promotion d'une finance plus durable. A cet effet, je vous rappelle que l'AMF applique également à tous les distributeurs, qu'ils soient prestataires de services d'investissement ou conseillers en investissement financier, les orientations de l'ESMA en matière de prise en compte des préférences de durabilité dans le Conseil et sur la gouvernance des produits. Et ces recommandations sont entrées en vigueur en octobre 2023. Je vous rappelle aussi que les préférences de durabilité dans le parcours client figurent dans les priorités de supervision de l'AMF en 2024. Enfin, je vous rappelle que le règlement sur les marchés cryptoactifs, que vous connaissez plus souvent sous le nom de règlement MICA, viendra remplacer l'ensemble des cadres nationaux de l'Union européenne, y compris donc celui en France, qui est issu de la loi PACTE, lors de son entrée en application au 30 décembre 2024 et au 1er juillet 2026 pour les prestataires qui bénéficient d'une période transitoire. Enfin, un mot, un dernier mot sur les prestataires de services de financement participatif. Je vous l'ai dit, vous étiez 57 PSFP et agréés. Désormais, la période de transition entre le régime national et le régime européen est terminée depuis le 10 novembre 2023. Après deux années en 2022 et 2023 consacrées aux agréments, la priorité pour 2024 et pour 2025, côté AMF, sera la supervision de ces PSFP agréés avec une attention particulière sur le respect des exigences suivantes. Les fonds propres prudentiels, la gestion des conflits d'intérêts, les règles de co-investissement en cas de double statut, société de gestion PSFP ou prestataires de services d'investissement PSFP et également la communication promotionnelle dont la fiche d'informations clés sur l'investissement. Voilà, sur ces belles et nombreuses recommandations, je vous souhaite un très très bon salon. Merci beaucoup, merci beaucoup à France Maillard, qu'on peut encore applaudir. Merci. Alors, nous allons démarrer cette première conférence, conférence inaugurale consacrée à un sujet absolument brûlant, puisqu'il s'agit de la dette. On en parle énormément en ce moment de cette dette totalement astronomique, de ce déficit qui atteint, lui aussi, des sommets inégalés. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour animer cette première plénière. Je me présente rapidement. Je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy. Je suis journaliste économique sur LCI, la chaîne Info. Et tout de suite, je vais appeler nos intervenants. Donc, ils vont me rejoindre. J'ai bien sûr nommé Olivier Babot. Il est professeur à l'Université de Bordeaux, président de l'Institut Sapiens. Merci de l'applaudir. Sylvain Broyer est également avec nous. Sylvain Broyer est chef économiste pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de l'agence de notation Standard & Poor's. Merci d'applaudir, Sylvain. Avec nous également, donc, Anne-Laure Delatte. Elle est économiste, directrice de recherche au CNRS. Elle a enseigné notamment à Princeton. Merci d'applaudir, Anne-Laure. Et enfin, également parmi nous, Valérie Plagnol, économiste, ancien membre du Haut Conseil des finances publiques et membre de la Commission de régulation de l'énergie. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci de vous installer. Alors, on va partir de ce constat. Je le disais, cette dette, on a tous les chiffres en tête avec ce déficit 5,5% du PIB. Il y a une vraie dérive, quoi qu'il en coûte, évidemment, notamment dû au Covid. Alors, au-delà de ce constat, ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut maintenant, justement, qu'on la rembourse, cette dette. Je voudrais qu'on démarre avec vous, peut-être, Sylvain Broyer. Donc, est-ce que vous pensez que nous avons un risque que la note de la France soit encore dégradée ? Alors, nous avons, chez Standard & Poor's, déjà abaissé la notation de la dette française d'un cran au mois de mai, principalement sur l'argument de la détérioration des finances publiques. Et au mois de mai, la détérioration des finances publiques françaises n'était pas aussi prononcée qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, rien ne s'est amélioré. La situation est préoccupante. Les agences de notation, c'est pas seulement Standard & Poor's, mais les agences de notation ne sont pas les seules à le dire. Depuis hier, la France finance sur les marchés de capitaux au même prix que l'Espagne. Voilà, il y a une dégradation, effectivement. On en parlait déjà beaucoup hier et ce matin. On est loin du standard allemand, ça c'est sûr. Et oui, il y a certainement un effort de consolidation des finances publiques à faire en France. Anne-Laure Delatte, finalement, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Quel est votre diagnostic ? Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Alors, en fait, il y a deux éléments qui expliquent cette dégradation budgétaire. Premièrement, celui qu'on a tous en tête, c'est Covid et bouclier énergétique, c'est-à-dire les dépenses d'urgence qui étaient nécessaires à un certain moment. Ça, ça compte, selon les analyses, entre deux tiers et la moitié de la dégradation des finances publiques depuis 2017. Et l'autre tiers ou moitié est lié à une politique fiscale assez agressive depuis 2017 qui a consisté à baisser les prélèvements obligatoires sur les ménages et les entreprises. Le problème, c'est qu'en fait, le pari qui avait été fait à ce moment-là, c'était de se dire si je baisse les prélèvements obligatoires, alors je vais générer plus d'activité. La croissance, la fameuse croissance, c'est ça qu'on attend tous. Alors, il y a eu de la croissance, ça part pendant le Covid, mais oui, c'est la stratégie de l'offre, en fait. C'est de se dire si je baisse les prélèvements obligatoires, je dégage un peu de marge pour les entreprises pour investir davantage, sur les ménages pour consommer davantage. Et en fait, ça a marché un peu, mais pas suffisamment. Et donc, vous avez Moscovici qui dit ça aujourd'hui, vous avez l'OFCE qui dit ça aujourd'hui, avec des simulations sur la comptabilité nationale. En réalité, aujourd'hui, il nous manque, par rapport à 2017, entre 40 et 60 milliards de recettes par an. Donc, on a une réduction, en fait, de recettes publiques entre 40 et 60 milliards. Encore une fois, l'idée, elle était séduisante, la stratégie de l'offre, c'est quelque chose qui aurait pu fonctionner, mais qui n'a pas généré suffisamment d'emplois et d'activités pour que ça s'équilibre. Alors, justement, je pense que votre voisin n'est peut-être pas forcément tout à fait d'accord avec vous. Olivier Babot, comment est-ce que vous réagissez au propos de Anne-Laure ? Est-ce que vous pensez, effectivement, que cette stratégie de l'offre, ça a été une mauvaise chose, ou simplement, c'était, on va dire, au mauvais moment, ou peut-être qu'effectivement, par rapport à toutes les dépenses publiques qui ont été engagées, notamment au moment du Covid, il y a eu peut-être des choses qui ont été faites de manière un peu trop excessive. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre invitation. Peut-être rappeler quelques chiffres que vous connaissez que le grand public connaît mal. Le spread de taux avec l'Allemagne a été multiplié par 2,5 depuis la dissolution. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette année, en 2025, on devrait emprunter, pour faire rouler la dette, 315 milliards. Les recettes fiscales, c'est à peu près 312. Donc, on va emprunter plus pour faire rouler la dette qu'on a en recettes fiscales. Le vrai déficit, il faudrait l'exprimer, non pas en pourcentage du PIB, parce que ça le rend un peu sympathique, un peu faible. Mais le vrai déficit, il faut l'exprimer en pourcentage des défenses. Si vous êtes un ménage, vous allez dire ça. Le pourcentage des dépenses, il est 32%. On arrive à des chiffres beaucoup plus élevés. Le déficit, le vrai déficit, c'est 32%. C'est-à-dire que c'est l'impasse chaque année qu'on doit financer. Alors, c'est vrai que l'augmentation, il y a à peu près 1 000 milliards de dettes en plus depuis 2017. Les études montrent qu'en gros, tu as 26% qui sont liés à la dette Covid, si vous voulez. C'est vrai, le quoi qu'il en coûte. Est-ce qu'on a trop mis ? Ça a coûté trop cher ? On a mis plus que les autres pays. Il y avait aussi un autre problème, c'est qu'on partait de beaucoup plus haut. Les Allemands étaient à 60% de dette publique en pourcentage du PIB. Alors, c'était plus facile pour eux. Nous, on était quasiment déjà au 100%. Donc, forcément, comme on n'a pas réparé notre toit quand il faisait beau, comme disait Kennedy, c'était plus compliqué quand la bourrasque est venue et on se retrouve évidemment un peu plus ennuyé. Il faut dire aussi que la lutte contre l'inflation, parce que moi, je mets deux choses. Il y a le Covid, du quoi qu'il en coûte, et puis il y a l'échec inflation. Alors, quand j'ai entendu le gouvernement, à l'époque, commencer à créer des chèques inflation, je me suis dit, mais ils sont malades. Parce que quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et en plus, le gain politique est nul. C'est-à-dire que les gens ne voient pas les centimes qu'ils économisent à la pompe. Et puis, il faut évidemment rajouter ce qu'on a tous compris, c'est complètement ridicule de subventionner la consommation d'énergie fossile au moment où on passe notre temps à essayer d'imaginer qu'il faut arrêter. Bon, c'est les contradictions qu'on connaît malheureusement dans les politiques publiques. Ça, la lutte contre l'inflation, ça a été une catastrophe. Mais ce n'est que 26% de l'augmentation, c'est vrai. Vous avez à peu près une part importante qui est liée à l'effort de baisse des impôts. Cet effort de baisse, il faut quand même le remettre dans une perspective plus longue. Il était un contre-choc fiscal en réponse au choc fiscal de François Hollande. Et donc, en fait, on revient plus ou moins au niveau qu'il pouvait y avoir sous Nicolas Sarkozy. Mais c'est vrai, on est déçu de l'effet sur la croissance. Le fait est qu'en France, depuis longtemps, nous avons habitué le pays à payer très cher en déficit public la croissance. Et on a beaucoup de mal à sortir de ce système pour la doper. Mais moi, je crois que ce serait une erreur d'imaginer qu'en chargeant à nouveau la mule de l'entreprise à qui on demande de faire de la croissance, on puisse avoir le résultat attendu. Moi, je pense plutôt que c'est une lente asphyxie qui nous attend. Alors, Valérie Plagnol, on a envie de vous entendre après ces premiers éléments. Donc, je rappelle, vous êtes ancien membre du Haut Conseil des finances publiques et notamment membre de la Commission de régulation de l'énergie. On a parlé effectivement de toutes ces dépenses et notamment du bouclier énergétique qui a été mis en place. Est-ce que pour vous, c'était une mauvaise chose ? Est-ce qu'il aurait fallu faire autrement ? Quel est finalement le diagnostic que vous pouvez poser sur cette dette qu'on connaît aujourd'hui ? Il va m'être assez difficile de critiquer le bouclier énergétique, vous l'imaginez, de là où je vous parle. Il est clair qu'il a coûté assez cher dans un contexte où la hausse des prix a été extrêmement brutale liée à ce choc géostratégique et l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'interruption des livraisons de gaz par les gazoducs, puisque nous avons en fait été livrés, mais d'une autre manière. Dans ce contexte particulier, je voudrais insister sur deux choses. D'une part, le choc a permis d'absorber quand même, ce bouclier a permis d'absorber le choc qui était redoutable. On a vu, par exemple, au Royaume-Uni, les consommateurs ont extrêmement, terriblement souffert. L'autre aspect, c'est qu'une partie de ce choc a été absorbée par les surplus de gains dans le domaine des énergies, notamment renouvelables et de distribution d'électricité, qui ont pu être récupérées aussi par le système de compensation et de taxation ou de retour de ce qu'on a appelé les rentes inframarginales. Je simplifie, mais en gros, on a eu quand même une compensation par des recettes supplémentaires. N'oublions pas que la crise en France aurait dû être moins marquée, mais elle est tombée au moment avec une concomitance qui a été la baisse de notre production nucléaire qui a beaucoup entravé aussi en 2022 nos capacités à nous électrifier et à consommer. Donc, ces deux facteurs ont joué à plein dans un contexte effectivement global où, je vous le rappelle, nous n'avons pas subi de pénurie. Ça, c'est vrai. Alors, Olivier, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Je vais vous poser la même question à tous. Une fois qu'on a dressé finalement cet état des lieux, les mesures à prendre vont être importantes et notamment, et ça, ça nous concerne tous, vous qui êtes ici aujourd'hui aussi, notamment sur l'épargne. Donc, il y a vraiment des mesures. On entend parler de beaucoup de choses. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un peu plus clair ? Depuis quelques jours, on sait un peu plus, un tout petit peu plus à quelle sauce on va être mangé. Moi, je fais partie de ceux qui disent depuis très longtemps que je ne le souhaite pas, mais je prévois le fait qu'on va être obligé d'augmenter les prélèvements d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas d'autre moyen. La question, c'est est-ce qu'on va arriver à faire un mix de tiers, un tiers entre baisse des dépenses et hausse des prélèvements ? Malheureusement, les deux tiers, un tiers, ça sera peut-être dans l'autre sens. En général, en France, c'est surtout comme ça que ça se termine. Deux tiers de hausse d'impôt, un tiers d'effort des dépenses, parce que je rappelle que Bruno Le Maire a fait le bon diagnostic depuis très longtemps. C'est le drame en France. On a les très bons diagnostics. On a des esprits formidables pour faire le diagnostic. Évidemment, le problème, après, c'est l'application. Il a été le premier en sortant du ministère, en expliquant qu'il aurait fallu baisser les dépenses et être plus raisonnable. Je crois qu'Emmanuel Macron lui a envoyé un texto en lui disant qu'il est le dommage que tu n'aies pas été ministre de l'économie. En tout cas, maintenant, il pourra l'enseigner. Je pense que l'État... Qu'est-ce qui va se passer ? On a quelques phrases déjà de Michel Barnier, du nouveau ministre de l'économie. On a des lignes rouges. Il y a l'idée que on va essayer d'épargner les classes moyennes. Il n'y aura pas de prédation fiscale massive. Bon, ça, encore, c'est plutôt rassurant. On s'y attendait. En revanche, on ne peut pas exclure des hausses ciblées et exceptionnelles ou temporaires. Moi, je pense qu'en fait, on va faire feu de tout bois parce que si on la concentre trop, elle ne sera pas assez rentable, cette hausse. Donc, il va falloir essayer de la disséminer. On va faire des hausses symboliques qui ne vont pas rapporter grand-chose, mais qui vont calmer les foules. L'ISF, alors ? L'ISF, je n'y crois pas parce que ça reste quand même pour une grande partie de la droite une nuit rouge. Mais on va subtilement augmenter l'imposition du capital d'autres façons. Il y a plein d'autres façons. Alors, on peut penser à la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique. Donc, 30%, c'est fini, vous croyez ? Je pense que c'est une piste sérieuse. On a même évoqué déjà un passage à 33. Il faut savoir que les gens pensent que c'est 30, le taux. Mais en fait, le taux réel, quand vous payez, quand vous êtes entrepreneur, comme vous savez, vous avez déjà 25% d'IS et puis vous rajoutez les 30%. En fait, on n'est pas loin des 50%. Et puis, pour les trop hauts revenus, je n'en parle pas puisqu'il y a la surtaxe après, de toute façon, sur les trop hauts revenus, mais à 4%, évidemment, pour des revenus spécialement importants. Je pense qu'on va augmenter. Le drame, c'est que vous savez que même à 30%, là, on est déjà dans les pays du G7, on est le premier en termes d'imposition sur le capital. Donc, en fait, on y sera encore plus. Donc, ça va probablement, je pense qu'on va le faire. Est-ce qu'on va faire côté gel des pensions ? Parce qu'on aurait pu dire aussi, je crois que pendant que vous l'avez dit, Anne-Laure, 50% de l'augmentation des déficits, pardon, de la dette depuis 2017, c'est les retraites. Notre problème, c'est que nous avons un système de protection sociale très lourd et très généreux qui est formidable, mais que nous n'arrivons plus à financer. Voilà. Et qu'en fait, il est financé, évidemment, par l'État. Est-ce qu'on va geler les pensions ? La réponse est probablement non. D'abord, parce que ce sont les électeurs, plutôt, des gens qui sont aujourd'hui de la coalition au pouvoir. Donc, ça me paraît très politiquement compliqué. Et puis, c'est vrai que c'est politiquement très compliqué d'arriver à l'imposer. En revanche, il faut dire que, de toute façon, le corps, le Conseil de l'orientation des retraites, prévoit que les pensions vont baisser à terme. Les retraités d'aujourd'hui sont riches. Ceux de demain seront plus pauvres, quoi qu'il arrive. Donc, c'est compliqué d'anticiper, à mon avis, cet appauvrissement. Est-ce qu'on va faire des gels de seuil de l'impôt sur le revenu ? Ça a été évoqué. Est-ce que c'est possible de faire seulement pour les plus riches ? On parle du gel du barème, c'est ça ? Le barème, pardon. Le gel du barème. Alors, à ma connaissance, mais dans la salle, vous diriez que je me trompe, mais l'impôt sur la fortune immobilière, ça fait très longtemps qu'on ne fait pas évoluer le barème. Ça veut dire qu'en fait, vous savez que l'inflation est un impôt non voté, c'est-à-dire que subtilement, petit à petit, on fait rentrer les gens dans l'IFI, alors qu'en termes réels, ils ne sont pas plus riches. On va peut-être faire ça en partie pour l'IR. Est-ce que c'est constitutionnel de le faire seulement sur une tranche ? Je ne suis pas totalement sûr. On peut parler des successions. Évidemment, on est déjà parmi les pays qui sont les plus imposés en France, 45% en ligne directe, 60% en ligne indirecte. D'ailleurs, la recette, entre 2009 et 2016, la recette de l'impôt sur les successions a augmenté de 50%. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit déjà un paradis fiscal. Est-ce que ça va continuer à augmenter ? Je pense qu'on pourrait malheureusement prendre une décision symbolique. qui ne rapportera pas forcément extraordinairement. Il y a la question de l'assurance-vie. Est-ce que ça va se poser ? D'ailleurs, il y a des questions aussi de niches. Les dernières grandes niches, c'est la plus-value sur la cession de la résidence principale. Est-ce qu'un jour, ça va être mis en cause ? Là encore, je pense que politiquement, c'est très compliqué. Peut-être sur l'assurance-vie, c'est un peu plus facile. Et puis, le truc le plus efficace, le truc le plus puissant et le truc qu'on ne fera pas, c'est la TVA. C'est ça, voilà. C'est la TVA. Maurice Loret, 1954, magnifique invention française qu'on a exportée partout. Un point de TVA, c'est entre 8 et 10 milliards en plus. Ça fait contribuer nos importations. On est des gros importateurs et ça ne pèse pas sur la compétitivité de nos exportations. C'est un impôt magnifique. Mais malheureusement, il est très, très impopulaire parce qu'on le dit injuste. C'est une flat taxe. Il est injuste, oui, quand même. Il s'applique à tout le monde. Non, mais je conteste un peu ça parce que si vous êtes plus pauvre, en réalité, vos consommations, c'est que votre structure a beaucoup plus de taux réduits. Justement, on parle aussi de la remise en cause de ces taux réduits. Et après, il y a une question philosophique. Est-ce que payer en part la même chose ? Est-ce que c'est forcément injuste ? Est-ce que la progressivité est absolument nécessaire ? Ça, c'est un débat philosophique qu'on peut avoir. Mais donc, je vous rassure, la TVA n'augmentera pas parce que c'est politiquement explosif. Bon, c'est bien. Vous êtes dans les secrets du gouvernement. Anne-Laure, Anne-Laure de Latte, quelles sont pour vous les solutions à préconiser par rapport à ce qu'a dit Olivier Babeau ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour le coup, moi, je ne suis pas dans les secrets du gouvernement. En revanche, je suis auditionnée par la Commission des finances et donc, je vais essayer de vous dire un petit peu ce que je leur dis, moi, en tant que chercheuse en économie. Après, qui m'écoute ou qui ne m'écoute pas. Mais en tout cas, voilà les arguments qui répondent en partie à ce que vient de dire Olivier. C'est quoi la situation aujourd'hui ? En fait, si vous avez comme objectif de respecter les engagements européens, il faudrait dégager 0,54% du PIB chaque année pour réduire le déficit primaire. Et là, vous êtes en ligne avec les règles européennes. Donc, ça correspond à 15 milliards d'euros. Si on veut juste pendant pas mal d'années, Oui, oui, bien sûr. 15 milliards d'euros chaque année en plus pendant 7 ans. D'accord ? Donc, ça fait, à la fin, ça fait une centaine de milliards. C'est ce qui nous éloigne. Enfin, c'est la distance entre aujourd'hui les environ 6% du PIB de déficit et le 2,8% qui serait l'objectif qui nous ferait respecter les règles européennes. Si on était à 3%, ce serait déjà pas mal. Non ? Oui, voilà. 2,8, 3, c'est ça. Vous notez que je ne vous ai pas dit 0%. Je ne vous ai pas dit que l'objectif de la Commission européenne c'était de stabiliser la dette. C'est vraiment d'être en dessous des 3%. Mais là, vous respectez déjà cet engagement européen. Vous pouvez aussi vous dire je veux arriver à 0%, je veux stabiliser ma dette et donc il faudra un effort encore supplémentaire. mais rien que pour arriver à un tout petit peu en dessous de 3%, il faut 15 milliards par an supplémentaire. Maintenant, qu'est-ce que je dis moi à la Commission des finances en tant que macroéconomiste ? C'est, attention, les choix vont avoir des effets, les choix publics vont avoir des effets sur l'activité des entreprises, sur les carnets de commandes. En fait, quand vous coupez des dépenses publiques inutiles, il n'y a pas de problème. Des dépenses inutiles, c'est des dépenses qui n'ont pas d'effet sur l'investissement, qui n'ont pas d'effet sur le revenu, des ménages, donc allez-y. Sauf qu'on n'a pas beaucoup des dépenses comme ça. On peut en trouver et je vous donnerai quelques pistes. Mais dans l'ensemble, pourquoi on est autant prélevés en France ? C'est qu'en fait, en face, on a collectivisé des services et du coup, c'est du revenu pour les ménages. Et donc, dans les modèles du trésor, quand vous baissez des dépenses publiques, vous avez un effet multiplicateur. Et quand vous baissez d'un euro, en fait, la même année, vous baissez d'un euro le PIB et l'année suivante, vous le baissez encore d'un euro, l'année suivante, vous le baissez encore d'un euro. Ça, c'est le modèle du trésor, le modèle mésange qui est utilisé pour simuler un peu les effets de politique publique. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire que si vous voulez baisser de 15 milliards par an le déficit, il va falloir baisser de 27 milliards en fait, les dépenses, pour compenser les baisses de recettes que vous allez avoir. Ça va ? Alors, on fait quoi, justement ? C'est la raison pour laquelle il va falloir faire un mixte entre baisse des dépenses et augmentation des prélèvements obligatoires. Et c'est là que le débat, il va avoir lieu, en fait, le débat public, c'est vraiment ça. C'est quel poids on met sur la baisse des dépenses, quel poids on met sur le prélèvement obligatoire ? Et vous aurez compris que le point important, c'est quel effet ça a sur l'activité, sur le carnet de commande des entreprises. Je suis d'accord avec Olivier, la plupart des entreprises françaises, elles ont des prélèvements obligatoires qui sont maintenant au niveau de la moyenne européenne, mais voilà, on ne peut pas les augmenter significativement. Mais je vous ai dit la plupart. En fait, il y a une partie aussi des grandes entreprises qui optimisent leur fiscalité, qui ont une possibilité de transférer leur profit de façon artificielle dans des juridictions favorables. Et ça, on est en train de le régler, mais ça va être en vigueur en 2027 en France. En fait, on a mis un taux minimum global de taxation au niveau international, sauf que c'est le fameux plus 15%. C'est-à-dire que partout dans le monde, les grandes entreprises du type Apple devront payer 15% d'impôts. Et si vous constatez que ce n'est pas le cas, la France peut récolter la différence entre ce qui paie en France et ce qui paie à l'étranger. Sauf que ce n'est pas encore le cas en 2027. Ce sera le cas en 2027. Donc on peut envisager de mettre quelque chose temporaire entre temps. Une autre partie des prélèvements obligatoires auxquels on pourrait réfléchir, c'est l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il faut qu'on aille taxer à des endroits qui n'ont pas trop d'effet sur l'économie, encore une fois. et vous avez une partie des ménages qui sont sous-taxés en France. Pas beaucoup. Le système fiscal français est très progressif. Vous avez peut-être en tête un graphique qui a fait pas mal de bruit depuis six mois. C'est en fonction de votre revenu. En gros, le système français il fait comme ça. À un moment, il se stabilise et à un moment, il baisse. Et il baisse sur 38 000 foyers en France. Alors, ça pose un problème de justice parce que c'est compliqué de dire aux gens tu sais quoi, on va augmenter ta TVA, par contre, les super riches vont payer moins d'impôts sur le revenu en pourcentage de leur revenu que toi. Ça, c'est compliqué politiquement quand même une fois que les gens le savent. Et puis, c'est pas efficace. Et donc, là, il y a une marge de manœuvre et la marge de manœuvre elle est pas anecdotique. Moi, ce que je dis à la commission des finances basée sur des travaux de Gabriel Zuckman, de SES, d'académiques qui ont simulé les effets d'une taxation qui fonctionnerait sur les ultra-riches. Si vous êtes pas trop ambitieux, vous pouvez atteindre 10 milliards. Si vous êtes extrêmement ambitieux, enfin, pas extrêmement ambitieux, mais ambitieux, vous pouvez atteindre 30 milliards avec une exit taxe qui marche, c'est-à-dire quelque chose qui permet aussi d'aller collecter la différence d'imposition entre en France et le Luxembourg, par exemple, etc. Donc, voilà, je vais juste finir là. Mais est-ce qu'à force de faire ça, finalement, on va pas faire partir tous ces gens-là et du coup, ne pas avoir la fameuse croissance qui est quand même celle qu'on attend ? Alors, il y a deux choses. S'ils partent, c'est ce que je vous dis, l'idée, c'est d'avoir une exit taxe qui fonctionne, qui est en place depuis 2012, mais qui a été pas mal grignotée, notamment en 2018. Et l'effet sur la croissance, pour le coup, il y a un rapport coordonné par France Stratégie, donc une organisation des services du Premier ministre, qui montre qu'en fait, cet argent-là, il sert pas beaucoup au circuit économique en réalité, parce que les très hauts patrimoines, en réalité, c'est pas de l'argent qui est directement mis dans les investissements des entreprises ou sur les marchés qui va permettre de financer de l'entreprise. En fait, moi, je suis prof de finance, donc j'y croyais jusque-là, mais quand vous regardez les faits sur les très, très grands patrimoines, en réalité, c'est pas quelque chose qui va vous coûter très cher en investissement, en tout cas, c'est le résultat des études. Je finis juste, quand vous êtes très haut patrimoine, en haut, dans les 38 000 foyers, votre taux d'imposition total sur votre patrimoine, il est de 0,5%. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit 2%. 2%, ça ferait 2%, 2 points de rendement en moins sur le rendement du patrimoine. Je vous fais une petite provocation, là, parce que je sais à qui je parle, mais ce serait ça l'objectif pour arriver à avoir une taxation qui fonctionne. Alors, on continue ce tour de table. J'aimerais vous entendre, Valérie Plagnol, par rapport à ce qui a été dit, justement, donc quelles sont, vous, vos recommandations ? Moi, je voudrais prendre un petit peu de distance et de hauteur, peut-être en revenant sur des questions historiques et un peu théoriques. Un, le problème du prélèvement et de l'impôt, et on le voit puisque depuis la crise de Covid, certes, le taux d'épargne des ménages a baissé, mais il n'est pas revenu à son niveau d'avant Covid. C'est ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne. À un moment donné, on sait que les impôts vont monter, on fait des prévisions et on commence à épargner. Alors, l'épargne est une bonne chose quand on peut l'investir. C'est un peu plus problématique si c'est de la précaution justement pour faire face à ces dépenses supplémentaires et à ce moment-là, ça ne rentre pas dans le circuit de la croissance. L'autre aspect plus historique, parce que vous avez commencé votre point historique à 2017, mais les déficits publics français nous les a occupés depuis les années 70. Donc, c'est quand même un lent cheminement. Il y a eu la période de préparation à l'euro où nous avons été plus disciplinés. Il y a eu quelques années, on en reparle aujourd'hui avec le départ de M. Breton de la Commission européenne, mais il a été ministre des Finances. Il n'en reste pas moins. Si je regarde, et beaucoup l'ont fait aussi, mais on l'a regardé, les circonstances ne sont jamais tout à fait les mêmes, des pays comme la Suède, des pays comme le Canada qui ont été soumis à des pressions violentes parce qu'ils n'avaient pas le bouclier de l'euro en leur temps, début des années 90, la réduction des dépenses publiques, l'amaigrissement de l'État a été un facteur important dans le redressement de leurs comptes publics et le redressement économique de ces pays. Encore une fois, je ne veux pas faire comparaison n'est pas raison. Il y a toujours des circonstances différentes. Non, mais c'est intéressant de comparer effectivement aux autres parce que souvent, quand on se regarde, comme on dit, on se désole, quand on se console un peu. Mais c'est compliqué, mais c'est vrai que les résultats sont assez remarquables. Ça n'en est pas moins douloureux, il faut le dire et vous l'avez souligné, le phénomène de redistribution et le fait de geler les retraites, les salaires des fonctionnaires, que sais-je, ce qui sont les mesures habituelles qui sont prises dans ces cas de crise, représentent vraiment une situation douloureuse et souvent un passage par la récession. On a vu aussi en Allemagne à quel point les investissements en infrastructures manquaient et un certain nombre de critiques ont été adressées à cette discipline budgétaire peut-être considérée par certains comme excessive. C'est un peu le sous-titre du rapport Draghi, mais il n'en est... C'est important parce que face aux mesures d'urgence dont nous venons de parler, la Covid, la crise énergétique, l'État doit se redonner des marges de manœuvre importantes et les conserver. Alors justement, Sylvain Boyer, d'après vous, d'après votre poste chez Standard & Poor's, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous regardez en général non seulement l'état des finances, mais aussi la trajectoire. C'est ça dont on parle souvent. Il y a quand même des mesures à prendre pour justement améliorer peut-être la productivité de cette dépense publique. Oui, je voudrais dire trois choses par rapport à ce qui a été dit. Premièrement, pour rebondir sur ce que disait Valérie sur l'exemple de la Suède, la Suède est le meilleur exemple de consolidation des finances publiques réussies. Et qu'est-ce que les Suédois ont fait ? Ils se sont dotés de règles budgétaires contraignantes, mais crédibles, et ils les ont appliquées. Quelles sont ces règles ? C'est globalement, on se donne une trajectoire pour la dépense publique à moyen terme et on contrôle de façon démocratique par des institutions fortes, qu'on commence à avoir en France d'ailleurs, mais on n'en est pas encore au niveau de la Suède, des institutions de contrôle de la dépense publique crédible qui évitent tout dérapage. Et moyennant quoi, la Suède a à peu près divisé par deux son stock de dettes sur PIB en l'espace de même pas 15 ans, sans tuer la croissance. Les Suédois ont nettement, ça c'est mon premier point, aujourd'hui, on a modifié les règles budgétaires européennes, elles s'inspirent un petit peu de cet exemple suédois, mais bon, un, on sait que les règles européennes sont produites d'un consensus et deux, de toute façon, pour les appliquer, il faut que le Conseil de l'Europe soit d'accord, donc que les grands pays européens soient d'accord et on sait que c'est pas, enfin bref, voilà. C'est pas les règles européennes qui vont, qui nous mettent dans la situation budgétaire suédoise, pour faire court. Deuxièmement, il y a effectivement quand même une question d'efficacité, si ce n'est de qualité de la dépense publique. On en parle beaucoup, cette qualité, c'est-à-dire qu'elle soit efficiente, qu'elle soit vraiment bien adressée. On donne souvent l'exemple du crédit impôt recherche, peut-être que certaines entreprises n'en ont pas forcément besoin, ou l'apprentissage, est-ce que quand on est une grande entreprise, on a besoin des 6 000 euros pour avoir un apprenti, il y a peut-être des choses qui pourraient être mieux calibrées finalement. Il y a certainement plein de choses à faire, regardez de façon très en détail, mais pour revenir sur ce qui a été dit, sur un euro de richesse créée par l'économie française, l'État en absorbe 52 centimes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Est-ce que vraiment on veut continuer à augmenter la pression fiscale qui est déjà parmi les plus hautes en comparaison internationale ? C'est pourtant ça qui est dans les tuyaux, visiblement. Est-ce qu'on veut réduire la dépense publique qui, elle, excède à peu près de 5 points les recettes publiques, ce qui nous met dans, effectivement, les fameux 110 à 120 milliards d'économies à réaliser sur 4 à 7 ans pour revenir dans les clous des règles budgétaires ? Il y a beaucoup de choses à faire sur la qualité et l'efficacité de la dépense publique, mais ce n'est pas la seule piste. Alors, les autres ? Il ne s'agit pas, effectivement, de raboter la dépense publique de 110 milliards pour, effectivement, au risque de faire, au risque d'une récession et donc de faire remonter le chômage. Il s'agit aussi de faire remonter la croissance. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de capital non exploité sur l'utilisation de l'épargne privée. Voilà. Ça tombe très bien ce que je voulais qu'on y vienne. Vous faites vraiment la transition. Alors, justement, sur cette épargne privée, parce que c'est un des dossiers importants à traiter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être mieux, justement, comme vous dites, la canaliser, alors qu'aujourd'hui, elle sert beaucoup à financer la dette, finalement ? Alors, pour prendre un petit détour, l'Union européenne, dont la France fait partie, est une des économies des plus grandes économies de la planète, une des plus riches, et celle qui est le plus basée sur le commerce extérieur. Le commerce extérieur, depuis la création du marché unique, a amené énormément de richesse à tous les consommateurs européens. Aujourd'hui, on est en train de perdre en compétitivité. Il faut la regagner, et il faut la regagner, notamment en innovant. Et une des... Par rapport aux Etats-Unis, par rapport à la Chine, une des façons d'innover, c'est d'investir dans du capital productif, dans des start-up, des choses comme ça. Aujourd'hui, et le meilleur moyen... Les Américains sont excellents pour le faire. Parce qu'ils ont des fonds de pension aussi. Ils ont des fonds de pension, ils ont du capital risque. Nous, on a les idées, et une fois qu'on a les bonnes idées, on va les faire financer aux Etats-Unis. Alors que notre épargne va financer les Etats-Unis, va financer le trésor américain. On marche sur la tête. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur un meilleur recyclage de l'épargne privée abondante qu'on a en Europe pour la canaliser vers les entreprises innovantes qui vont nous amener la croissance, qui rendront la consolidation de nos finances publiques plus facile. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Olivier Babaud, Valérie Plagnol, je ne sais pas qui veut, Anne-Laure, qui veut prendre la parole ? Vous m'aidez aussi à revenir sur le thème qui m'est cher, c'est-à-dire la transition énergétique. Et les quatre piliers qui ont été définis par un projet de loi énergie-climat qui a été un peu arrêté dans son élan mais qui devrait reprendre, je pense, sont ceux de, justement, la sobriété, la flexibilité, l'efficacité et le nucléaire. Et nous avons des points d'investissement importants dans ces domaines en France, en Europe également, et ça a été souligné notamment dans le rapport Draghi, à travers, effectivement, l'innovation mais aussi l'aide, quelque part, à la transition et la décarbonation d'une grande partie de notre industrie qui, sinon, risque de repartir. Et c'est le cas, notamment, en Allemagne. Certaines entreprises allemandes sont prêtes à se délocaliser aux Etats-Unis, profiter de l'IRA et encore un peu plus longtemps d'énergie fossile. D'ailleurs, nous aussi, on a un peu moins créé d'entreprises. La réindustrialisation, ce n'est pas si simple, on va dire. Non, ce n'est pas si simple. Je crois qu'il y a deux choses dont on n'a pas parlé. Enfin, il y a une chose dont on n'a pas parlé dans la fiscalité, c'est la taxe carbone. Je crois qu'aujourd'hui, l'efficacité d'une taxe carbone élargie se présente comme une nécessité. Alors, c'est le bâton. C'est le bâton des entreprises. Et là, on peut trouver aussi des carottes pour les aider parce qu'on a tout le secteur dit électro-intensif et industriel qui en a besoin. Nous avons des besoins considérables d'investissement en matière de réseau, modernisation, raccordement, augmentation des usages dans un contexte qui n'est pas simple parce que notre parc nucléaire vieillit, parce qu'il va falloir le remplacer, parce que l'accord technique, et je ne veux pas rentrer dans ces problématiques technologiques, mais entre les nouvelles énergies non pilotables et les énergies pilotables, tout ça n'est pas simple au niveau de la gestion des réseaux. C'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre devant nous, plus décentralisé, mais qui mérite et qui, à mon avis, va donner des points d'entrée pour l'investissement, pour le développement de l'investissement privé, efficace et rentable, là où, il faut bien le dire, au vu des derniers rapports qui sont sortis, l'investissement public ne pourra pas l'assumer. Soyons clairs, on parle d'économie, on parle d'impôts. Vous avez, comme moi, lu et entendu parler du rapport Pizani-Ferry-Mafouz l'année dernière qui parlait de plus de 60 milliards d'euros par an d'investissement rien que pour la France. Le rapport Draghi parle de 700 ou 800 millions d'euros pour financer, et encore, je pense que, milliards d'ailleurs, pardon, milliards d'euros pour aller, et 66 milliards aussi, pardonnez-moi, je suis trop minorante pour financer cette transition. Aujourd'hui, elle est nécessaire, elle peut être rentable, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent déjà dans la durabilité et dans l'investissement, mais il faut lui laisser la place. Et je pense qu'effectivement, un des atouts plutôt efficaces, c'est plutôt vers la taxe carbone. Alors, Olivier Baveau, Anne-Laure, Libby. Oui, beaucoup de choses à dire. Si je peux me permettre une toute petite incise sur ce passionnant débat de la taxation des très riches. Ah oui, la taxation des très riches. Juste pour signaler qu'il y a quand même un événement dans la campagne de Kamala Harris, son programme, vous avez remarqué, ils sont très, très différents avec Trump. Son programme, il y a un truc qui fait couler énormément d'encre, c'est la taxation des personnes qui ont plus de 100 millions de dollars de patrimoine avec une taxation des plus-values non réalisées. Et le truc fait bondir. En fait, il faut comprendre le système, en fait, si vous comprenez, c'est que ces gens arrivent à ne pas réaliser leurs plus-values et à vivre en empruntant. Et donc, l'emprunt n'est pas un revenu, donc il n'est pas taxé. Et quand il meurt, n'est-ce pas, parce que c'est très long terme, quand tu meurs, tu peux passer directement à tes enfants et à ce moment-là, c'est à la valeur le jour de la passation et la taxation des plus-values a disparu. Donc, il y a une réflexion pour essayer de lutter contre ces espèces de niches un peu dingues, mais qui ne concernent évidemment pas grand monde. Je ferme la parenthèse. La question de la soutenabilité de la dette, c'est une question compliquée, en fait, en économie, parce qu'il y a plein de choses qui vont intervenir. Il y a évidemment le type de détention, parce qu'on parle toujours du Japon en disant « Regardez, il y a 200% du PIB de dette. » Mais c'est une situation qui est assez différente. Les Etats-Unis aussi, pour les raisons qu'ils ont évidemment le dollar. Nous, on n'a plus notre monnaie à nous. Ça nous aurait bien arrangé. Je pense qu'on aurait pas mal dévalué d'ailleurs, mais ça aurait créé de l'inflation. Et l'inflation, elle est pas mal aussi pour alléger le poids à la dette. On n'a plus ça à disposition. Alors, effectivement, sur l'inflation, on a eu la hausse de taux. Franchement, ça nous a pas Oui, c'est sûr. On est plutôt contents que ça se calme un petit peu, mais c'est lent. Mais évidemment, le fait que la dette devienne tragique a été accéléré par l'inflation relativement forte qui est revenue. En tout cas, on s'était laissé endormir par les taux négatifs. On trouvait ça formidable. Plus on s'endettait, moins la dette nous coûtait cher. Évidemment, évidemment, ça va devenir, comme vous le savez, le premier poste devant l'éducation nationale, le service de la dette. En fait, c'est un triangle, en fait, la soutenabilité. C'est quelle est la croissance éco que vous allez arriver à dégager ? En gros, est-ce qu'elle va être supérieure au taux auquel vous vous endettez ? L'autre chose, c'est évidemment la gestion budgétaire, le sérieux budgétaire et cette trajectoire. Et puis la dernière, on pourrait dire, c'est la confiance. Le grand drame, elle l'a rappelé, le grand drame du fait de couper dans les dépenses, c'est que ça commence par avoir un effet dépressif sur l'économie, puisque les dépenses quand même ont une partie, les dépenses de l'État, ont une partie importante quand même de participation à l'économie. Donc vous déprimez l'économie, la question, c'est comment arriver à baisser ses dépenses avec le bon tempo pour ne pas déprimer notre capacité de croissance et effectivement maximiser cette croissance potentielle. Ce qui est très, très, très inquiétant pour l'Europe, pas que la France, c'est l'innovation gap. Quand vous regardez l'évolution des brevets déposés, tu as la Chine, tu as les Etats-Unis depuis une vingtaine d'années, et la France est tout en bas. Et tout en bas. Et évidemment, les brevets d'aujourd'hui sont les innovations de demain et les profits d'après-demain. Il faut d'une façon ou d'une autre qu'on réfléchisse à la façon de doper notre capacité à croître encore plus. Ça veut dire de la compétitivité, ça veut dire d'ailleurs de la formation. Les vraies solutions, elles ne sont jamais immédiates, elles sont toujours sur le long terme. D'ailleurs, c'est comme un régime. Si vous perdez du poids trop vite, ça ne marche pas. En général, vous le reprenez ou c'est mauvais. Ça ne marche que sur le long terme. Et bien, c'est le drame. On doit trouver rapidement des solutions, alors que les solutions réelles, elles sont plutôt sur le long terme. La gestion budgétaire, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur la capacité à avoir une dépense qui est plus efficace. Mais comme vous le savez, un de nos grands problèmes, c'est en fait vieillir ces maladies. C'est ça que l'État est obligé d'abonder. C'est une partie importante au-delà de l'efficacité. Pour l'instant, pourquoi on continue raisonnablement, même si maintenant, c'est passé juste devant l'Espagne, notre taux d'endettement, notre taux auquel on s'endette ? On a confiance dans la capacité de Bercy à aller chercher l'impôt. Et c'est vrai qu'on a une des meilleures administrations fiscales. Il ne faudrait pas qu'un jour, ceux qui nous prêtent commencent à se dire OK, Bercy peut aller chercher l'impôt, mais derrière, il n'y a plus grand-chose à chercher. Ils ont commencé à tout gratter. Vous connaissez ce fameux dicton de vendeur. La confiance se gagne par goutte, mais se perd par litre. Voilà. Effectivement. Et ça pourrait avoir des conséquences en matière, effectivement, de taux d'intérêt. Anne-Laure, pour continuer sur cette vision, alors que faire ? Est-ce que, comme nous suggérait peut-être Valérie Plagnol, un taxe carbone est un impôt peut-être plus facilement, on va dire, admissible que, par exemple, taper sur les riches, comme on le disait tout à l'heure ? Non, Valérie a mis sur la table l'enjeu du siècle, et on a tous suivi dans les analyses, c'est que le drame aujourd'hui, c'est qu'on doit faire un ajustement budgétaire, mais en même temps, le fameux en même temps, on doit dépenser à la fois du privé et du public pour réaliser cette transition budgétaire. Donc, effectivement, le rapport Mafouse-Pizani mettait un chiffre sur la table qui n'est pas si ambitieux que ça, quand vous y pensez. 60 milliards, 30 milliards par le privé, 30 milliards par le public. Donc, 30 milliards, c'est 1% du PIB. Donc, c'est 1% du PIB par l'État et 1% par le privé. Ils insistent sur le fait que tout ne peut pas être pris en charge par le privé et évidemment, tout ne peut pas être pris en charge par le public. Donc, comment est-ce qu'on fait ? C'est ça, la difficulté. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on parle d'ajustement budgétaire, de dette, de déficit, mais il ne faudrait surtout pas sacrifier cet objectif de transition, non seulement pour des raisons évidentes de survie de la planète, mais pour des raisons économiques parce que ça va avoir un impact sur notre trajectoire, en fait, notre croissance potentielle. Et tout l'enjeu, il est là. C'est que ce qu'on est en train de faire, ce que disait Olivier à l'instant, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui va avoir un impact à long terme et il ne faut surtout pas faire d'erreurs là-dessus. L'erreur qui a été faite au moment de la crise grecque et 2010-2012, aujourd'hui, on a des études qui montrent qu'en fait, quand on a coupé trop fort les dépenses publiques, on a eu un effet sur la croissance potentielle européenne. Et une des raisons pour lesquelles on a ce décrochage entre les Etats-Unis et l'Europe, c'est une moindre capacité d'innovation. En fait, cette moindre capacité d'innovation, c'est vraiment le reflet d'une croissance potentielle qui a baissé. Et une raison pour laquelle cette croissance potentielle a baissé, c'est qu'on a été trop dur, trop fort au moment de l'austérité. Vous avez un papier de Summers qui dit ça, Larry Summers, mais vous avez un papier de 2023 du Fonds monétaire international qui montre que des ajustements budgétaires trop brutaux peuvent définitivement casser de la croissance potentielle. Et donc, vraiment, l'image de si je fais un régime et que je maigris trop vite, ça ne va pas marcher, c'est même que je vais reprendre encore plus. Vous voyez, si je casse la croissance potentielle, en fait, je casse la capacité de l'Etat à récupérer des revenus. Donc, il faut faire très attention sur ce que vous coupez, les effets que ça va avoir sur le revenu des ménages et sur le carnet de commande des entreprises. sur l'innovation et il y a un point très important et vous allez aux Etats-Unis, vous vous rendez compte qu'effectivement, on n'est plus du tout dans la même société. Alors, il y a des choses qui marchent beaucoup mieux. C'est aussi vachement plus cher. J'habite aux Etats-Unis il y a 10 ans. Là, je ne peux plus... Enfin, le sandwich à 15 ou 20 dollars, c'est quand même assez surprenant. mais il y a une chose sur laquelle on a encore une grosse incertitude, c'est que pour la première fois depuis deux ans, les émissions carbone des Etats-Unis et de certains pays européens sont en train de baisser. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle mais on n'a pas assez de recul pour l'instant pour voir vraiment, pour se dire ah oui, d'accord, tous les efforts qui sont faits vont fonctionner. Voilà, c'est très important effectivement d'avoir cette capacité d'innovation mais il faut bien s'assurer que la priorité aujourd'hui, c'est sur les émissions carbone. Et je voudrais finir juste un point, en fait, on ne parle pas assez de politique monétaire, c'est-à-dire que là, on parle beaucoup de budgétaire, fiscale. C'est vrai qu'on partage notre politique monétaire avec les autres membres de la zone euro mais là, il y a probablement quelque chose à faire dans le sens où la politique monétaire, elle peut nous aider à emprunter de l'argent pas cher, à faciliter des conditions. par exemple, un truc tout bête et je finis là-dessus, j'ai travaillé sur la politique de collatéral, le relâchement de collatéral de la Banque Centrale européenne en 2012 et en fait, ce qu'on a montré du collatéral, c'est quoi ? C'est que quand la Banque Centrale dit au marché « je vais vous donner des liquidités », elle peut dire « je vais vous donner des liquidités contre du collatéral » et à un moment, elle va relâcher les contraintes de collatéral et dire « donnez-moi n'importe quoi, c'est bon, je vous donne de la liquidité en échange ». Ça a l'air fou mais c'est ce qu'on a fait en 2012, on l'a refait pendant le Covid et on vient de sortir un papier qui montre que ça a énormément d'effets sur l'activité. En fait, c'est aussi incroyable que ça soit un petit truc comme ça qui vous relâche cette contrainte-là mais je pense que vous êtes bien placés pour le savoir. Si vous lâchez un peu le lest sur les capacités d'emprunt auprès de la Banque Centrale, vous avez un gros effet sur le crédit mais après, ce qu'on a montré, c'est que c'est sur la productivité et l'investissement. Ça, en fait, on est en train d'y réfléchir au sein de la BCE en se disant qu'on pourrait relâcher des contraintes de collatéral sur le vert. En fait, en disant qu'on accepte des collatéraux un peu plus dégradés donc donnez-moi du titre d'une entreprise qui n'est pas super bien notée mais je l'accepte si vous financez des investissements verts à la place. Donc, il faut avoir vraiment cette vision globale budgétaire et monétaire. Alors justement, donc Sylvain, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on a fait beaucoup de stimulus monétaire en Europe depuis 2014 sous toutes les formes. On a injecté de la liquidité, on a assoupli la régulation bancaire pour que les banques prêtent plus facilement aux PME. ça n'a pas rendu nos PME plus innovatives, ça n'a pas rendu nos PME plus dynamiques. Donc, j'avoue que je suis un peu revenu du stimulus monétaire. Maintenant, je crois plutôt en ce qu'on appelle en Europe l'union des marchés de capitaux. Je vais expliquer pourquoi. Il y a une bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle, c'est que même si on a beaucoup de dettes, l'argent, on l'a. Les 700 à 800 milliards d'investissements que le rapport Draghi préconise, c'est le dernier chiffre qui a été publié, donc prenons celui-là, ça représente très exactement l'épargne excédentaire qu'on a en Europe. On dégage encore des excédents courants au niveau européen, on a un taux d'investissement de l'ordre de 20% du revenu national, qui est 4 points en dessous, celui de l'épargne nationale, 24%. Si on arrive à mettre ces 4% au service de l'investissement en Europe et en France, on résout notre problème de productivité et de dette. Et comment on fait ça ? Il y a 3 axes qui sont donnés sur l'union des marchés de capitaux, malheureusement c'est un agenda politique qui traîne pour plein de raisons, je comprends que c'est difficile à mettre en oeuvre, mais 1, si une des raisons pour lesquelles les Etats-Unis sont capables de dégager des gains de productivité aussi importants, c'est qu'elles sont capables de financer de l'innovation à différents stades du capital risque, qu'on ne sait pas faire nous et pourquoi on ne sait pas le faire ? d'abord parce qu'on n'a pas les infrastructures de marché qui vont avec. Si vous regardez les infrastructures de marché, notamment le marché equity aux Etats-Unis, ça tient sur une page, c'est relativement simple, c'est un peu fragmenté mais il y a très peu d'acteurs. Si vous regardez les infrastructures de marché equity en Europe, il vous faut un livre complet, c'est trop fragmenté. Il y a beaucoup de simplification à faire là-dedans, ça se fait de façon un peu bottom-up, notamment il y a des banques européennes, italiennes mais aussi françaises qui essayent de faire cette consolidation des infrastructures de marché equity, c'est bien mais ça ne va pas assez vite. Le deuxième point, c'est qu'on a une régulation très fragmentée et qui est beaucoup plus contraignante sur certains points qu'aux Etats-Unis, donc ça aussi, il y a des choses à faire. Et puis le troisième point, c'est la culture on a une différence de culture forte dans la façon dont on investit notre épargne et ça, ça commence par faire de la pédagogie financière au niveau de, et donc je rejoins ce qui a été dit en discours introductif, il y a beaucoup de pédagogie financière à faire auprès des investisseurs de détail, les petits épargnants et il y a aussi beaucoup de simplification à faire en termes de régulation pour les investisseurs institutionnels. mais si on avance là-dessus, on a une économie fantastique quand même en Europe et en France aussi, mais on l'utilise mal, on ne dégage pas tout le potentiel qu'on a alors qu'on aurait de l'argent pour le faire, l'union des marchés de capitaux est une voie royale pour le faire. Alors, un dernier tour de table peut-être, parce que malheureusement on approche bientôt de la fin de cette table ronde et notamment pour vous adresser donc à toutes les personnes qui sont là, peut-être un conseil ou des idées notamment pour l'impact de tout ça en matière d'épargne évidemment, en matière d'investissement on a déjà un peu parlé, sur les marchés actions par exemple, peut-être justement cette idée de finance verte qui va peut-être permettre d'entraîner justement les épargnants vers de nouveaux horizons. Si on pouvait terminer donc ce tour de table. Valérie, oui ? Je ne veux pas donner de conseils à proprement parler et je pense que beaucoup de gens sont beaucoup mieux qualifiés que moi pour le faire mais c'est vrai que dans la perspective de la transition énergétique l'important c'est de permettre effectivement à cette épargne de s'investir dans des projets qui ont une rentabilité tout ce qui touche à l'efficacité énergétique tout ce qui touche au sujet de la flexibilité sont des projets industriels en fait aujourd'hui qui méritent d'être regardés alors c'est vrai que ce sont des investissements de long terme qui posent un certain nombre qui demandent un certain nombre de prudence et d'évaluation dans le type d'investissement mais c'est aujourd'hui véritablement je pense qu'on va dans le marché de l'énergie vers un peu plus de financiarisation ça n'est pas forcément une mauvaise chose et on peut financer un certain nombre d'investissements de transition énergétique dans un cadre qui va être plus assoupli et puis vous l'avez dit plus européen du point de vue de tous les arbitrages nécessaires et de l'intégration de ce marché de capitaux qui permet effectivement plus de souplesse moi je reste persuadé que vous avez dit est-ce que le crédit d'impôt recherche est bien ou mal ciblé ça a été et certaines études le montrent les entreprises sont le siège de l'innovation et il faut permettre cette innovation alors il y a peut-être un peu quelques lignes de fuite mais globalement c'est quand même un des outils qui a bien fonctionné c'est un de nos atouts pour la France pour attirer les entreprises d'ailleurs ça c'est clair qui veut continuer pour terminer cette table ronde oui moi j'avais plein de remarques surtout les choses passionnantes qui ont été dites pas tout ce que j'avais noté mais d'abord sur l'union des marchés de capitaux ça c'est tout à fait vrai qu'on a ce problème en France d'avoir de façon générale des marchés qui sont trop segmentés avec des règles différentes et donc ça limite la capacité de nos entreprises aussi à se développer on pourrait rajouter d'ailleurs aussi la politique de la concurrence européenne il commence à avoir compris un petit peu qu'on ne peut pas juste tuer tous nos géants ou tuer tous les gens qui veulent devenir des géants pendant que les autres se développent il y a un petit problème lié vous savez depuis 2019 on perd en productivité notamment en France pourquoi on a un problème alors c'est un peu à cause de l'apprentissage parce qu'on a beaucoup d'apprentis donc ça c'est pas un effet en fait c'est plutôt positif à terme mais surtout on a un problème de positionnement par rapport à d'autres économies on est plus positionné dans les services un peu moins dans l'industrie c'est dans l'industrie qu'il y a les gains de productivité c'est un choix qu'on en fait depuis longtemps et ça c'est faire évoluer le positionnement de l'économie c'est beaucoup plus long ça veut dire la fameuse réindustrialisation on en rêve pour parler évidemment d'écologie l'écologie le problème aujourd'hui fondamentalement ce que les économistes disent c'est l'internalisation de l'externalité l'externalité c'est la pollution qui jusque là n'était pas comptabilisée pour bien pour qu'il y ait un vrai marché de la finance verte demain il faut qu'il y ait une taxe carbone c'est à dire qu'on n'a pas trouvé mieux pardon c'est notre biais d'économiste mais on n'a pas trouvé mieux que le signal prix le signal prix c'est génial pour que les acteurs fassent leur choix sauf que vous dites un politique taxe carbone lui il entend gilet jaune parce que comme vous savez le principe d'incidence fiscale fait que ça n'est pas la personne sur qui pèse la taxe qui paye la taxe c'est souvent le consommateur final et on a vu qu'il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes donc ça a mal marché pour le dire d'une manière voilà pour le dire vous avez tous la référence mais on ne sait pas bien comment arriver à mettre en place un signal qui pourtant est la seule façon de bien s'en tirer parce que les choix des entreprises seront bien détails bien sûr tu peux faire une double comptabilité c'est formidable commencer à compter le carbone mais le jour où dans votre prix vous aurez le prix du carbone là je peux vous dire que le carbone il va être vraiment quelque chose qui va être pris en compte et qui sera efficace mais ça veut dire aussi que tout d'un coup les prix des consommateurs et aussi en partie des entreprises ne vont plus du tout être les mêmes on sait que pour l'industrialisation d'ailleurs je termine par là mais ça pose un vrai problème parce que si vous commencez à faire une comptabilité carbone ce que vous allez importer ce que vous sous-traitez quand vous importez des matériaux souvent en termes carbone c'est dégueulasse donc vous pouvez faire ce que vous voulez c'est très difficile on ne peut pas tout produire en France ça pose des problèmes notamment de surcoût au moment des achats même si vous faites beaucoup d'efforts Anne Lordelatte en conclusion alors conclusion sur l'épargne moi je dirais donc pareil je ne peux pas donner de conseils du tout mais je dirais qu'effectivement si l'épargne doit être un moyen de financer la transition alors je vais vous parler en tant qu'épargnante et pas du tout en tant que chercheuse il faut s'assurer il y a plein de critères ESG c'est bien fait il faut absolument s'assurer qu'il n'y a pas de greenwashing derrière ça parce qu'en tant qu'épargnante moi j'ai fait l'effort d'aller mettre une grosse partie de mes sous sur du verre et je serais très très déçue d'apprendre que ça ne finance pas vraiment de la transition en revanche quelque chose qu'on dit moins c'est il y a des secteurs verts et il y a des secteurs marrons qui sont en train de devenir verts et ça c'est plus compliqué je pense à expliquer aux épargnants parce que vous n'avez pas envie d'aller chez Total parce que Total c'est du fossile mais en même temps peut-être que Total est en train de faire des efforts je pense que je ne suis pas sûr que Total soit le meilleur exemple mais c'est pour donner un exemple qu'on connait tous donc voilà le truc c'est d'arriver à diriger l'épargne vers des investissements qui vont vraiment contribuer à la décarbonation donc pas vers des secteurs qui sont déjà verts alors que c'est facile d'aller effectivement vers du secteur qui a l'air vert mais en fait il l'est déjà donc ça ne sert à rien et pas vers des projets qui sont du faux vert du greenwashing je crois que c'est vraiment et c'est peut-être là le rôle notamment votre rôle à vous de bien aider à structurer et à guider cette épargne Sylvain donc voyez la conclusion pour vous de façon très rapide la solution c'est plus d'Europe et plus de confiance dans les marchés de capitaux la solution c'est pas moins d'Europe et plus d'Etat et bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup merci à tous les quatre on peut les applaudir le mot de la fin Applaudissements.